Salut, alors dans ce cours, j'aimerais aborder avec vous en fait comment l'exécution de Faro fonctionne et quelles sortes de fichiers sont utilisés et où et quand. Parce que pour le moment vous avez dû utiliser Faro, vous avez un point image, un point source et un point change et ça doit être complètement obscur pour vous, ça fonctionne très bien, mais là j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que ça fait exactement, de façon à ce que vous évitiez de faire des bêtises dans le futur et que vous contrôliez un peu mieux votre système. Donc en gros, le système d'exécution de Faro, c'est une machine virtuelle qui exécute du code compilé. La machine virtuelle, elle est spécifique à une plateforme et il y a des VM qui existent pour macOSX, Windows, Linux, différentes versions, iOS, ARM, Android. Donc c'est le modèle d'exécution de C Sharp, de Java, c'est exactement le même dans Faro. Et on a ce qu'on appelle une compilation multiple, ça veut dire que le code que vous écrivez en Faro est compilé vers du bytecode. Le bytecode, c'est en fait, c'est un ensemble d'instructions qui est indépendant de la plateforme et la machine virtuelle va transformer dynamiquement ce bytecode en assembleur lors de l'exécution. Donc voilà comment fonctionne Faro, c'est pareil que dans les autres langages objets de base. Donc la machine virtuelle, c'est le fichier. Alors suivant votre OS, ça va être le fichier qui est .ex sur Mac, ça va être .app. Ce sont des machines virtuelles. Ces machines virtuelles, on peut les exécuter de deux manières. Soit avec une instruction au command line, soit en mode interactif, ça veut dire avec une interface graphique. Donc ça dépend, par exemple, sur Linux, quand on utilise Faro sur un serveur, on va utiliser souvent en mode command line. Donc la machine virtuelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle prend du code compilé, elle génère de l'assembleur au vol. Maintenant, le code compilé est packagé, stocké dans une sorte de ce qu'on appelle une image. C'est un snapshot aussi. C'est un système de virtualisation. En fait, l'image représente un système de virtualisation pour les objets Faro. On va juste voir ça après. La machine virtuelle, elle, pour s'exécuter, elle a besoin que de l'image. Parce que c'est là où est le code qui est, où le code est compilé et où sont les objets. À côté de la machine virtuelle, on a trois fichiers. On a le fichier image, le fichier change et le fichier source. Je vais vous expliquer chacun de ces fichiers et quel rôle est-ce qu'il joue. Donc le fichier image, c'est une sorte de cache qui contient des objets. Donc il contient des objets tout simples, les points, les chaînes, tout ce que vous croyez, tout ce qu'on va manipuler. Mais il contient aussi les méthodes compilées et en particulier aussi les classes qui ont été compilées. Et donc à chaque fois que vous allez sauver votre image, tous les objets sont sauvés sur disque. L'image, c'est vraiment un système de virtualisation avant l'heure. Et ce qui va se passer, c'est qu'au démarrage, tous vos objets qui ont été sauvés sur disque vont être remis en mémoire. En particulier, le pointeur de programme va aussi être sauvé et réétabli exactement à l'endroit où il était avant que vous sauviez. Donc ce qu'il faut voir, c'est que vous avez un OS, vous avez la machine virtuelle et sur cette machine virtuelle, vous avez ce système qui est en fait un espace mémoire dans lequel vos objets vivent et que vous allez pouvoir sauver sur disque ou pas. Et lui contient des objets compilés. C'est pour ça que j'ai mis des petits 1 et 0 sur le dessin. À côté de ça, vous avez le fichier change. En fait, le fichier change, c'est un fichier qui contient des enregistrements. En fait, tout ce que vous faites dans Faro est logué et écrit dans une sorte de grande cassette virtuelle qui représente toutes les additions, les modifications, tout ce que vous avez fait. En fait, c'est comme Big Brother, mais c'est pour Faro. Et donc, on peut s'amuser, on peut l'utiliser pour rejouer certaines séquences parce que c'est une cassette qui contient des enregistrements, qui sont des actions qui modifient Faro. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'un fichier change est associé à un fichier image. En particulier, à quoi ça sert ? C'est que quand vous allez définir une nouvelle classe, le code de la classe n'est pas stocké dans le fichier image. Il est stocké dans le fichier change. Et donc, si vous dissociez les deux, vous allez peut-être perdre votre définition de code. Le programme va continuer à s'exécuter, mais vous allez peut-être perdre le source code de votre application. Donc, si on regarde, j'ai mon image qui contient mon bytecode, mes objets, mes objets compilés. Et à côté de ça, j'ai mon fichier change qui contient une liste de changements. Vous voyez, là, par exemple, j'ai dit, ah bah tiens, on a ajouté la classe compteur, on a ajouté la méthode increase, la méthode decrease. Et on a fait la même chose sur d'autres classes. Et on a des outils qui permettent de rejouer, en fait, ces changements-là. Vous avez peut-être vu dans Faro, on a aussi la possibilité de broser différentes versions de méthodes. Les outils qui utilisent différentes versions de méthodes utilisent le point de change. Et j'ai mis ces pointillés autour de ce couple parce que c'est très important de garder le point change et le point image synchronisés. Donc, n'allez pas vous amuser à éditer avec Emacs à l'intérieur du point de change. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas très intéressant parce que vous allez casser votre point de change. L'image va continuer à fonctionner parce qu'elle, elle s'en sert juste pour, quand on est en mode de développement, pour nous montrer de l'information. Mais c'est dommage, ne le faites pas. De manière générale, j'ouvre une parenthèse. Une image, c'est vraiment quelque chose de très cosy, en fait. Vous êtes en train de programmer, il y a quelqu'un qui vous interrompt, vous sauvez votre image, vous allez boire un café, vous relancez votre image, vous êtes exactement dans la même situation. Vous avez complètement stocké l'état de votre système sur disque. Vous pouvez faire ça et revenir dans trois ans, et trois ans en arrière, vous aurez exactement le même état que vous étiez trois ans en arrière. Le problème, c'est que d'un point de vue généalogiciel, ce n'est pas une bonne pratique. Ça veut dire que c'est très bien de l'utiliser pour du développement et du prototypage. Utilisez un système de version de contrôle. On a mon petit Cello, qui est un système de version de contrôle qui est écrit en pharo. Il y a des back-end pour Git, pour sauver votre code. Vous le sauvez dans un système de version de contrôle. Et après, vous allez utiliser un serveur d'intégration, comme Jenkins ou Travis, pour construire vos images à chaque fois que vous allez démarrer. Donc, souvent, les gens qui arrivent sur Pharo, ils confondent ces deux choses. Les images sont super pratiques quand on est en mode développement. Quand on veut faire un petit peu du développement un peu structuré et contrôlé un peu, il faut absolument utiliser des outils classiques qui fonctionnent très bien. Parce qu'en fait, on est en mode prototype dans un certain. Quand on arrive à un point, on va sauver sur un système de version et on va pouvoir accéder à toutes nos versions depuis l'environnement. Donc ça, il y a des vidéos qui vous montreront ça ou qui vous ont déjà montré ça sur la classe compteur, par exemple. Donc, il reste un troisième fichier dans lequel je n'ai pas parlé, qui s'appelle le fichier source. En fait, le fichier source, c'est un fichier change un peu particulier. Ce qui se passe, c'est qu'il va contenir toutes les définitions du système à l'instant T0. Donc, à chaque fois que vous avez une nouvelle version de Pharo, il y a un nouveau fichier point change. Et vous voyez, ce fichier change, lui, il va contenir les définitions des tableaux, les définitions des ensembles, etc. Toutes les méthodes qui sont définies sur toutes les librairies core de Pharo. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en général, ce fichier source, vous allez le partager. Et il est en read-only. Alors que le fichier change, il y en a un par image et il est en écriture. Donc, si on regarde là, ce que je vous montre, c'est un état du système où on a commencé avec une nouvelle version de Pharo 4 qui correspondait en fait à ce monde-là. Et tout d'un coup, vous avez défini de nouvelles classes. Là, j'ai défini la classe node. Donc, j'ai créé des nouveaux objets à l'intérieur de mon aspect binaire. Et dans le fichier change associé à mon image, j'ai eu des nouveaux enregistrements qui ont été écrits ici. Donc, comme ce fichier-là, de toute façon, je vous ai dit que lui, il était read-only. Et lui, il est write. Et vous voyez, encore une fois, ce qu'on va dire, c'est que conceptuellement, ce sont deux fichiers qui fonctionnent ensemble. L'image et le change. Donc, j'espère que ça a un peu clarifié les rôles de ces trois fichiers. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en train de mettre en place un nouveau mécanisme de gestion de cette cassette de façon à pouvoir récupérer plus facilement quand vous avez un crash ou que vous voulez rejouer et voir toutes les versions de votre système. Dans le futur, il va y avoir une bien meilleure intégration avec Git et aussi de meilleures façons de produire des images de manière industrielle. Merci.